... Mesdames, messieurs, chers amis, si vous êtes plutôt jeunes, si vous vous sentez jeunes, une expression comme « c'est la galère » ou « c'est galère » doit vous dire quelque chose. Une telle expression s'est popularisée dans notre langue dans les années 1970-1980 et vous savez bien qu'elle désigne une situation plutôt pénible. Et si vous avez lu Molière, vous vous rappelez sans doute les fourberies de Scapin montées en 1671. Mais diable, qu'allait-il faire dans cette galère ? Alors, nous allons parler des galères. Et j'espère seulement que pour vous, ce ne sera pas trop galère. J'espère qu'en sortant d'ici, vous n'allez pas vous dire « que diable suis-je donc allé faire dans cette galère ? » Même si la page d'histoire que nous ouvrons ici est l'une des plus tristes, des plus honteuses de toute l'histoire de la chrétienté moderne. Une galère, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est un navire avec à la fois des voiles et des rames. Donc aussi, par la force des choses, avec des rameurs. Les galères existent sous des formes assez variées depuis l'Antiquité. Et elles sont assez actives au XVIIe siècle. Au plus fort de sa gloire, à la fin du XVIIe siècle, Louis XIV en a 40 dans le port de Marseille. où il y avait aussi quelques galères sur le front atlantique à Bordeaux, à Brest. Il y en avait quelques-unes dans la Manche, à Dunkerque. Mais les galères n'étaient pas faites pour naviguer sur une mer trop grosse et elles ont été abandonnées. Ces galères, c'est un peu comme la carte de visite du roi Soleil, ce roi qui se faisait aussi appeler le roi très chrétien. Alors, on peut imaginer les voiles d'apparat, ces voiles qu'on hisse au jour de fête. On peut imaginer la coque peinte en noir ou en rouge sans de bœuf. On peut imaginer les bas-reliefs sculptés et dorés à l'or fin. on peut imaginer les bannières de soie brodées, les rames de toutes les couleurs. Un contemporain, un contemporain que cite l'historien de la marine française, André Zisberg, parle de la galère, je le cite, comme dans « Chars de triomphe » qui auraient d'ailleurs fait pâlir d'envie les empereurs romains. Je cite ce contemporain, « Il n'y a point de puissance qui marque mieux la grandeur d'en prince que celle des galères et lui donne plus de réputation parmi les étrangers. » De l'or, des étoffes précieuses, c'est comme cela qu'on aperçoit la réale, c'est-à-dire la royale, ou la guerrière, ou la gloire, ou la grande, ou la magnanime, toutes ces galères qui portent des noms qui n'ont rien à envier à ceux des porte-avions d'aujourd'hui. Mais derrière l'or et derrière les étoffes, ces 40 galères de Marseille, c'est aussi une masse d'environ 12 000 hommes qui vivent dans les conditions les plus épouvantables qu'on puisse jamais concevoir. Au 15e siècle, on pouvait encore engager des gens comme galériens et les payer. Mais voilà, personne, personne n'a envie de devenir galérien. Alors, ce qu'on attache au banc des rameurs, ce sont des forçats, des prisonniers, des criminels. Ce sont de pauvres bougres qu'on a attrapés en train de chaparder des raves ou des poireaux dans un champ ou une poule au village. Ce sont des vagabonds, des miséreux, bref, des victimes de ce que les historiens de l'économie d'Ancien Régime appellent le grand renfermement des pauvres. On ne veut plus que les pauvres se promènent le long des routes, ça fait des ordres. On va les enfermer dans des hospices qui sont autant de camps de travail. Mais on peut aussi, si l'on a besoin de rameurs, les envoyer sur les galères du roi. Parmi les galériens, il y a aussi des déserteurs des armées royales. Et si vous aviez été embrigadés dans une armée de Louis XIV, je ne vous donnerai pas la légère le conseil de déserter. Parce que si l'on vous rattrape dans ce cas-là, on marque sur chacune de vos joues une fleur de lys au fer rouge. Et on reconnaît les déserteurs à ce signe aussi qu'on leur a coupé les oreilles et une partie du nez. J'imagine que ces gens-là ne devaient pas survivre très longtemps dans l'ambiance putride des galères. Et avec tous ces gens, on trouve aussi attachés au banc des rameurs des esclaves. Alors ces esclaves, ce sont par exemple des prisonniers de guerre. Des prisonniers de guerre faits lors de combats contre les navires de l'Empire Ottoman. Ce peut donc être des Turcs ou des Arabes ou des Berbères. Ou alors ce sont des esclaves achetés carrément par la France aux Turcs. des gens qui sont natifs des Balkans ou d'ailleurs. Ce peut-être des Russes que des tartares de Crimée ont vendus aux Turcs et qu'on a retrouvés sur des marchés aux esclaves à Malte, à Livourne ou à Gênes. et parmi tous ces esclaves il y a un certain nombre de chrétiens orthodoxes mais on ne s'embarrasse pas pour si peu. Tant que ces gaillards sont costauds, c'est tout ce qui compte. Un ancien galérien, celui dont la présidente Chantal Héberlé vient de mentionner le nom et dont nous allons parler tout au long de cette petite conférence. Jean Marteil a d'ailleurs décrit lui-même en tant que spécialiste puisqu'il y a vécu un bon nombre d'années le fonctionnement des galères dans ce texte qu'il écrira plusieurs années après sa libération et qui paraîtra en 1757 à Amsterdam. Écoutons-le. Le proverbe a bien raison de dire lorsqu'on se trouve dans quelques rues de peine ou travail je travaille comme un forçat à la rame car c'est en effet le plus rude exercice qu'on puisse imaginer qu'on se représente si on peut six hommes enchaînés et nus comme la main assis sur leur banc tenant la rame à la main un pied sur la pédagne qui est une grosse barre de bois attachée à la banquette et de l'autre pied montant sur le banc de devant eux et s'allongeant le corps les bras raides pour pousser et avancer leur rame jusque sous les corps de ceux que devant qui sont occupés à faire le même mouvement et ayant avancé ainsi leur rame il l'allait pour la frapper dans la mer et du même temps se jettent ou plutôt se précipitent en arrière pour tomber assis sur leur banc qui à cause de cette rude chute est garnie comme j'ai dit d'une espèce de coussinet enfin il faut l'avoir vu pour le croire que ces misérables rameurs puissent résister à un travail si rude et quiconque n'a jamais vu voguer une galère ne se pourrait jamais imaginer en le voyant pour la première fois que ces malheureux puissent y tenir une demi-heure ce qui montre bien qu'on peut par la force et la cruauté faire faire pour ainsi dire l'impossible et il est très vrai qu'une galère ne peut naviguer que par cette voie et qu'il faut nécessairement une chiourme d'esclaves sur qui les comites puissent exercer la plus dure autorité pour les faire voguer comme on sait non seulement une heure ou deux mais même dix à douze heures de suite je me suis trouvé avoir ramé à toute force pendant vingt-quatre heures sans nous reposer un moment dans ces occasions les comites et autres mariniers nous mettaient à la bouche un morceau de biscuit trempé dans du vin sans que nous levassions les mains de la rame pour nous empêcher de tomber en défaillance pour l'or on n'entend que hurlements de ces malheureux ruisselant de sang par les coups de cordes meurtrières qu'on leur donne on n'entend que claquer les cordes sur le dos de ces misérables on n'entend que les injures et les blasphèmes les plus affreux des comites qui sont animés et écument de rage lorsque leur galère ne tient pas son rang et ne marche pas si bien qu'une autre on n'entend encore que le capitaine et les officiers majors crient aux comites déjà là et harassés d'avoir violemment frappé de redoubler leurs coups et lorsque quelqu'un de ces malheureux forçats crève sur la rame comme il arrive souvent on frappe sur lui tant qu'on lui voit la moindre vie et lorsqu'il ne respire plus on le jette à la mer comme une charogne sans témoigner la moindre pitié tout le monde ne vit pas tout le temps sur les galères à la mauvaise saison en hiver certains galériens privilégiés peuvent sortir aller et venir dans le port de Marseille et gagner chez les artisans de la ville en peu d'argent qui leur est d'ailleurs assez massivement ponctionné par les comites ces sous-officiers des galères mais quand ils sont à bord et que la galère est active ils ne quittent pas le banc où ils sont enchaînés et dans le texte que nous venons d'entendre le pire n'a peut-être pas été raconté la chiourme des galères sous-alimentées sans la moindre hygiène vit dans un monde où grouille la vermine dans une puanteur perpétuelle qu'on n'arriverait pas à imaginer où la gale et le scorbut sont des menaces quotidiennes il est une autre menace plus terrible sans doute encore c'est la bastonnade voici comment on pratique cette barbare exécution on fait dépouiller tout nu de la ceinture en haut le malheureux qui la doit recevoir on lui fait mettre le ventre sur le coursier de la galère ses jambes pendantes dans son banc et ses bras dans le banc à l'opposite on lui fait tenir les jambes par deux forçats et les bras par deux autres et le dos en haut tout à découvert et sans chemise et le comite est derrière lui qui frappe avec une corde un robuste turc pour l'animer à frapper de toutes ses forces avec une grosse corde sur le dos du pauvre patient ce turc est aussi tout nu et sans chemise et comme il sait qu'il n'y aurait pas de ménagement pour lui s'il épargnait le moins du monde le pauvre misérable que l'on châtie avec tant de cruauté il applique ses coups de toutes ses forces de sorte que chaque coup de corde qu'il donne fait une contusion élevée d'un pouce rarement ceux qui sont condamnés à souffrir un pareil supplice ne peuvent-ils supporter 10 à 12 coups sans perdre la parole et le mouvement cela n'empêche pas que l'on ne continue à frapper sur ce pauvre corps sans qu'il crie ni qu'il remue jusque au nombre de coups à quoi il est condamné par le major 20 ou 30 coups n'est que pour les pécadilles mais j'ai vu qu'on en donnait 50 ou 80 et même 100 mais ceux-là n'en reviennent guère après donc que ce pauvre patient a reçu les coups ordonnés le barbier ou fratère de la galère vient lui frotter le dos tout déchiré avec du fort vinaigre et du sel pour faire reprendre la sensibilité à ce pauvre corps et pour empêcher que la gangrène ne s'y mette voilà ce que c'est cette cruelle bastonnade des galères les galères ça n'est pas seulement un outil de prestige pour le roi c'est aussi un navire de guerre et le récit qui va suivre évoque le souvenir de l'une des dernières galères de Dunkerque nous sommes en 1708 cette galère avait fait une incursion dans l'estuaire de la Tamise chez l'ennemi anglais au risque de se faire canarder par une frégate anglaise qui malheureusement pour les pauvres galériens veille ce soir-là au grain le canon tire et je fus étourdi tout à coup et couché non dans le banc mais sur le coursier de la galère car le coup de ce canon m'avait jeté aussi loin que ma chaîne pouvait s'étendre je restais sur ce coursier à travers le corps du lieutenant de la galère qui était tué je ne sais combien de temps mais je conjecture qu'il doit avoir été considérable étourdi et sans connaissance à la fin cependant je repris mes sens je me lève de dessus le corps du lieutenant rentrant dans mon banc il était nuit je ne voyais pas ni le sang ni le carnage qui était dans mon banc à cause de l'obscurité je crus d'abord que mes camarades de banc se tenaient couché pour la crainte du canon moi qui ne savais pas que je fusse blessé ne sentant aucun mal je dis à mes camarades levez-vous mes enfants le danger est passé mais je n'eus d'eux aucune réponse le turc du banc qui avait été janissaire et qui se vantait de n'avoir jamais eu peur restant couché comme les autres me fit prendre un ton railleur quoi ? lui dis-je il souffle ? voilà donc la première fois que tu as peur ? allons lève-toi et en même temps je voulais le prendre par le bras pour l'aider mais oh horreur qui me fait frémir encore quand j'y pense son bras détaché de son corps me reste à la main je rejette avec horreur ce bras sur le corps de ce pauvre misérable et je m'aperçus bientôt que lui comme les quatre autres était haché comme chair à pâter car toute la mitraille de ce canon leur était tombée dessus je m'assis dans le banc je ne fus pas longtemps dans cette attitude que je sentis couler sur mon corps qui était nu quelque chose de froid et d'humide j'y portais la main je sentais bien qu'elle était mouillée mais dans l'obscurité je ne pouvais distinguer si c'était du sang je m'en doutais cependant et suivant avec le doigt ce sang qui coulait à gros bouillon de mon épaule gauche proche la clavicule je trouvais une grande blessure qui me perçait l'épaule de part en part quand on est condamné à une peine de galère on ne sait évidemment pas vous l'avez compris si on en sortira un jour vivant les condamnations sont d'ailleurs le plus souvent prononcées à perpétuité et si vous survivez au coup de fouet à la malnutrition aux maladies et aux boulets ennemis c'est que vous êtes exceptionnellement robuste à la fois du biceps et de l'âme une fois que vous aurez vieilli et que vos forces vous auront sans doute abandonné vous aurez peut-être la chance d'être libéré pour aller mourir un peu plus loin mais je n'ai pas encore parlé de tous les galériens sur les dizaines de milliers de galériens qu'on a pu dénombrer dans la France de Louis XIV et jusqu'au milieu du XVIIIe siècle il y eut un peu plus de 2700 galériens protestants ou réformés ou plutôt huguenots autant de prisonniers d'opinion qu'on appelait alors les galériens pour la foi et c'est d'eux maintenant que j'aimerais parler ce qui exige qu'on rappelle en deux mots ce qu'a été la révocation de l'édit de Nantes car depuis la fin du XVIe siècle la situation religieuse de la France est une véritable exception européenne partout ailleurs règne le principe latin cuius regio eius religio à tel gouvernement à tel pays telle religion or en France ce n'est pas ainsi que les choses se passent puisqu'il y a dans les faits et dans le droit coexistence de deux religions la catholique et la protestante mais les conditions d'exercice de la religion qu'on appelle officiellement la religion prétendue réformée la RPR ces conditions sont si strictes qu'il est impossible de parler de l'édit de Nantes de 1598 comme d'un édit de tolérance c'est plutôt un édit qui cherche à assurer la coexistence de deux communautés religieuses les catholiques ont le droit de célébrer la messe partout sur le territoire du royaume quant aux protestants la chose est réglementée de près seulement deux lieux de culte par province ou par région en contrepartie les réformés ont le droit de tenir des places fortes militaires formées d'une certaine façon comme en état dans l'état c'est ce qu'on appelle dans le droit de l'ancien régime en privilège une loi spécifique particulière ils peuvent aussi tenir des assemblées politiques mais l'édit même s'il est déclaré irrévocable ne tient que par le bon plaisir du roi sous riche lieu puis sous Mazarin les droits des réformés sont lentement grignotés l'édit de Nantes se referme sur la minorité protestante comme en tombeau cette formule est de l'historienne Elisabeth Labrousse on parle de minorité combien les protestants les réformés sont-ils dans la France de Louis XIV en millions peut-être sur une population globale de 20 millions le 5% de la population ils sont concentrés dans le Midi dans le Languedoc il y a de fortes communautés en Normandie il y en a aussi dans un certain nombre de villes cette coexistence n'est à la vérité acceptée par personne ni par les évêques ou les théologiens catholiques qui réclament qu'on abroge aussi rapidement que possible cet édit infâme qui tolère l'hérésie dans le royaume chrétien ni même par un certain nombre de théologiens protestants qui considèrent qu'une fois qu'on aura pu faire comprendre aux catholiques la vérité de l'évangile selon les lunettes de la réforme du XVIe siècle et bien tous reconnaîtront aussitôt les erreurs du papisme les forces sont inégales les capucins les jésuites d'autres religieux peuvent organiser des missions pour convertir les huguenots mais les pasteurs protestants n'ont pas le droit de convertir des catholiques on organise des disputes théologiques mais elles sont toujours truquées et l'on sait à l'avance qui va remporter le match on exerce des pressions de toutes sortes sur les protestants ces pressions vont aller s'accentuant avec le début du règne de Louis XIV dès les années 1660 avec ce terrible mécanisme qu'on appelle les dragonnades les dragons ce sont les soldats du roi qui chevauchent dans les campagnes et vous le savez sans doute l'une des grandes inventions du XIXe siècle bien plus tard ce sera la caserne où cantonner les militaires jusque là une troupe de soldats n'a pas de lieu où habiter donc les soldats vont se loger chez les habitants de la campagne et c'est ainsi que pour les paysans des villages de France quand une armée passe par là que ce soit d'ailleurs l'armée des ennemis ou l'armée de votre propre pays c'est toujours une catastrophe et voilà que l'on décide d'envoyer les soldats du roi précisément dans les demeures des protestants de les envoyer précisément dans les villages des protestants les enfants peuvent être arrachés à leurs parents à partir du moment où les gens décident d'abjurer c'est-à-dire de renoncer à la religion prétendue réformée pour se faire bon catholique et bien aussitôt comme par miracle les soldats vident la place je vous une parenthèse imaginons un instant que pour une raison ou pour une autre votre propre maison celle à laquelle vous pensez maintenant et le jardin dans lequel vous soignez peut-être les plates-bandes votre propre appartement est investi mettons par des soldats russes dont vous savez qu'ils ne partiront que la minute où vous vous convertirez à l'orthodoxie du patriarche de Moscou et bien les dragonnades c'est exactement ça beaucoup de protestants se convertissent certains de leurs petits-enfants arrière-petits-enfants un siècle plus tard dès lors qu'un édit de tolérance sera promulgué par le roi Louis XVI déclareront aussitôt en fait mes aïeux ne s'étaient pas convertis et on découvrira que dans la clandestinité des familles on a continué à lire la Bible même si la possession du livre même était interdite et on a continué à enseigner les enfants au moment où Louis XIV révoque officiellement l'édit de Nantes il peut le faire sur la base d'une fiction parce qu'on lui dit que les dragonnades ont été tellement efficaces qu'il n'y a quasiment plus en seul protestant en France il y a la vérité apprenant que les dragons du roi approchaient de votre village il arrivait que des gens se convertissent en masse avant même de voir arriver les soldats mais au moment de la révocation un certain nombre de protestants qui n'ont pas voulu abjurer se lancent sur les routes de l'exil 200 000 250 000 300 000 peut-être d'entre eux gagnent Genève et la Suisse l'Allemagne les provinces unies l'Angleterre et peu après le Nouveau Monde ou l'Afrique du Sud et ils le font malgré l'interdiction formelle qui leur est faite de quitter le royaume si l'on parvient à sortir de France et bien on rejoint une église française et s'il n'y en a pas on en fonde une c'est dans ces années là qu'on fonde l'église française de Bâle ou celle de Zurich ou celle de Berne ou celle de Saint-Gal c'est pendant ces années que se développent les églises françaises d'Amsterdam de Rotterdam ou de Londres sur le mur des réformateurs tout à gauche vous voyez dans l'un de ses bas-reliefs une scène où l'électeur de Brandebourg déclare qu'il faut donner sa vaisselle d'argent pour ces pauvres réfugiés alors ceux qui ont gagné l'étranger sont hors de danger mais si l'on se fait prendre à la frontière le pire survient alors les femmes peuvent être séquestrées au couvent les enfants confiés à des familles catholiques et les hommes envoyés aux galères et c'est ici qu'on retrouve de plus près le galérien dont on a lu des textes de Jean Marteil qui est né autour de 1684 je suis né à Bergerac petite ville de la province de Périgord l'année 1684 de parents bourgeois et marchands qui par la grâce de Dieu ont toujours vécu et constamment persisté jusqu'à la mort dans les sentiments de la véritable religion réformée s'étant conduits de façon à ne s'attirer aucun reproche élevant leurs enfants dans la crainte de Dieu et les instruisant continuellement dans les principes de la vraie religion et dans l'éloignement des erreurs du papisme je n'ennuierai pas mon lecteur en rapportant ce qui m'est arrivé pendant mon enfance et jusqu'à l'année 1700 que la persécution m'arracha du sein de ma famille me força de fuir hors de ma patrie et de m'exposer malgré la faiblesse de mon âge au péril d'une route de 200 lieux que je fis pour chercher un refuge dans les provinces unies des Pays-Bas je raconterai seulement avec brièveté et dans la pure vérité ce qui m'est arrivé depuis ma douloureuse séparation d'avec mes parents que je laissais livrer aux fureurs et aux vexations les plus cruels des quelques 40 000 galériens de l'époque de Louis XIV Jean Marteil est le seul l'unique à avoir rédigé des mémoires son témoignage est donc exceptionnel et de toute première importance même si l'on a bien sûr d'autres sources sur la vie des galériens pour la foi Jean Marteil doit bien faire comprendre à son lecteur pourquoi à l'âge de 17 ans il a dû quitter sa famille il a dû quitter son pays et il évoque les dragonnades qui se déchaînent aussi à Bergerac en Dordogne actuelle dragonnades menées par le duc de la force quoi qu'il en soit le duc obtint de revenir en Périgord en l'année 1700 pour convertir par une dragonnade impitoyable les huguenots des villes royales de cette province il vint donc à Bergerac où il établit son domicile accompagné de ces quatre mêmes jésuites et d'un régiment de dragons dont la mission cruelle chez les bourgeois où ils furent mis à discrétion fit bien plus de nouveaux convertis que les exhortations des jésuites car en effet il n'y eut cruauté inouïe que ces missionnaires bottés n'exerçassent pour contraindre ces pauvres bourgeois d'aller à la messe et faire leur abjuration avec des serments horribles de ne jamais plus abandonner l'exercice de la religion romaine le duc avait un formulaire de ce serment rempli d'imprécations contre la religion réformée qu'il faisait signer et jurer de gré ou de force à ces pauvres bourgeois martyrisés on mit chez mon père à discrétion vingt-deux de ces exécrables dragons mais je ne sais pas par quelle politique le duc fit conduire mon père en prison à Périgueux on se saisit de deux de mes frères et de ma soeur qui n'étaient que des enfants et on les mit dans un couvent j'eus le bonheur de me sauver de la maison si bien que ma pauvre mère se vit seule de sa famille au milieu de ces vingt-deux scélérats qui lui firent souffrir des tourments horribles et après avoir consumé et détruit tout ce qu'il y avait dans la maison ne laissant que les quatre murailles ils traînèrent ma mère désolée chez le duc qui la contraignit par les traitements indignes qui lui fit accompagné d'horribles menaces de signer son formulaire le jeune Jean s'enfuit traverse la France avec ancien compagnon perruquier il passe par les Ardennes mais on remarque sur place que son compagnon et lui-même ne sont pas du coin figurez-vous qu'il demande des verres pour boire de la bière dans une taverne et je le cite alors que la coutume du pays était qu'on buvait au pot il était mal informé mais ces deux jeunes gens attirent la suspicion d'un témoin qui les dénonce ils se font arrêter et aussitôt condamné voici la sentence de condamnation que cite Jean Marteil que nous étant trouvés sur la frontière sans passeport et qu'étant de la religion prétendue réformée nous étions convaincus d'avoir voulu sortir du royaume contre les ordonnances du roi qui le défend et pour réparation nous étions condamnés à être conduits sur les galères de sa majesté pour y servir de forçat à perpétuité avec confiscation de nos biens Marteil est convoyé à Dunkerque puis au Havre douze ans plus tard avec ses frères d'infortune il sera transporté jusqu'à Marseille mais le transport des galériens est à lui seul le pire des supplices les galériens sont enchaînés par le coup deux par deux et au milieu de cette chaîne qui les lit on attache une chaîne plus longue qui lit tous ces forçats comme une interminable chenille ils doivent tous marcher exactement au même pas et quand ils sont contraints de s'arrêter pour faire halte le ciel ne se dégage pas pour autant Marteil nous raconte comment en 1712 il doit faire halte dans une prison de Paris ce fut le 17 novembre 1712 sur les trois heures de l'après-midi que nous arrivâmes à Paris nous descendîmes devant le château de la Tournelle qui était autrefois une maison de plaisance de nos rois et qui sert présentement de lieu d'entrepôt aux malheureux condamnés aux galères pour toutes sortes de crimes on nous fit entrer dans le vaste mais lugubre cachot de la grande chaîne le spectacle affreux qui s'y présenta à nos yeux nous fit frémir d'autant plus qu'on nous allait joindre aux acteurs qui le représentaient j'avoue que tout accoutumé que j'étais au cachot entrave chaîne et autres instruments que la tyrannie ou le crime ont inventé je n'eus pas la force de résister au tremblement qui me saisit et à la frayeur dont je fus frappé en considérant cet endroit ne pouvant en exprimer toute l'horreur je me contenterai d'en donner une faible idée c'est un grand cachot ou pour mieux dire une spacieuse cave garnie de grosses poutres de bois de chêne posées à la distance les unes des autres d'environ trois pieds ces poutres sont épaisses de deux pieds et demi et sont rangées et attachées de telle sorte au plancher qu'on les prendrait à la première vue pour des bancs mais qui ont un usage beaucoup plus incommode sur ces poutres sont attachées de grosses chaînes de fer de la longueur d'un pied et demi et à la distance les unes des autres de deux pieds et au bout de ces chaînes est un collier de même métal lors donc que les malheureux galériens arrivent dans ce cachot on les fait coucher à demi pour que la tête appuie sur la poutre alors on leur met ce collier au col on le ferme et on le rive sur une enclume à grands coups de marteau comme ces chaînes à collier sont distantes les unes des autres de deux pieds et que les poutres en ont la plupart quarante de longueur on y enchaîne vingt hommes à la file et aux autres à proportion de leur grandeur cette cave faite en rond est si grande qu'on peut y enchaîner de la manière susdite jusqu'à cinq cents hommes il n'y a rien de si affreux que de voir l'attitude et la posture de ces malheureux ainsi enchaînés car figurez-vous qu'un homme ainsi attaché ne peut se coucher de son long la poutre sur laquelle il a la tête étant trop élevée ni s'asseoir et se tenir droit cette poutre étant trop basse si bien que je ne puis mieux dépeindre la posture d'un tel homme qu'en disant qu'il est à demi-couché et à demi-assis parti de son corps sur les carreaux ou planchers et l'autre partie sur cette poutre pour fuir l'enfer de la galère les protestants ont bien une solution une solution radicale abjurer leur foi reconnaître les erreurs de la religion prétendue réformée et adhérée à la religion catholique romaine et c'est ainsi que les prêtres qui officient sur les galères mettent parfois en scène de fausses abjurations on fait venir des prisonniers à qui l'on demande de jouer le huguenot et puis quand le missionnaire va ensuite prêcher pour qu'on renonce aux erreurs de la religion réformée ces gens arrivés 48 heures plus tôt sur la galère lèvent la main et disent oui je reconnais ces erreurs et je veux adhérer à la religion de Rome aussitôt le prêtre les félicite et on les fait libérer des galères mais les huguenots savent bien que tout cela n'est qu'une mise en scène destinée à les faire fléchir alors dans toutes ces conditions comment Jean Martel comment ses confrères ont-ils pu survivre c'est une question très difficile les réformés vivent au quotidien de la conviction qu'ils ne sont pas abandonnés de Dieu et cette conviction leur donne une force qu'on pourrait aujourd'hui appeler de résilience ils vivent aussi dans la conviction qu'ils ne sont pas non plus abandonnés par les leurs ils tentent d'ailleurs d'écrire à leurs frères dans la foi qui ont pu s'enfuir de France et ils le font clandestinement en se dissimulant sous une toile remettant leurs lettres à un turc qui lui a le droit de sortir et d'aller dans le port par exemple on reçoit à Zurich une lettre adressée à la servante du maître des postes le maître des postes n'a pas de servante il ne comprend pas de quoi il s'agit et quand il ouvre la lettre il voit qu'on lui demande de la transmettre aux frères et sœurs de l'église française de Zurich dans ces lettres les galériens pour la foi adressent cet appel ouvrez-nous votre cœur ouvrez-nous votre bourse ailleurs nous avons un besoin extrême d'être secourus par vos prières dans une autre lettre merci dit en galérien pour la précieuse lettre que vous avez eu la charité de composer pour la consolation des fidèles prisonniers se met en place dès après la révocation de l'édite Nantes en réseau en réseau de secours aux galériens ce sont d'abord les églises du refuge qui entrent en piste à travers des marchands suisses en poste en France il y a en demi-siècle environ un historien Herbert Luthi a écrit un livre de 1300 pages intitulé la banque protestante en France de la révocation de l'édite Nantes à la révolution par exemple parmi ces marchands ces marchands banquiers suisses en poste à Lyon ou à Marseille il y a la famille singaloise des solicoffres qu'on appelle en France les solicoffres sur place les galériens protestants s'organisent et ils édictent eux-mêmes en 1699 en règlement une discipline comment faire sur les galères dans la condition dont nous avons entendu parler tout à l'heure par la bouche de Jean Martel lui-même comment s'organiser pour former une église clandestine je cite ce règlement le nombre de nos enchaînés s'étant extrêmement multiplié les libéralités de nos frères libres étant devenues plus fréquentes et plus nombreuses les confesseurs c'est ainsi que les galériens pour la foi se nommaient eux-mêmes les confesseurs trouvèrent à propos d'établir entre eux de certaines règles pour servir de direction à leur action et à leur conduite et de fondement à la juste confiance qu'ils voulaient avoir les uns dans les autres il s'agit en effet de répartir les secours celui qui reçoit de l'argent dans marchand suisse ne doit pas tout garder pour lui mais veiller à ce que ses frères dans la foi sur une autre galère du port de Marseille puissent aussi toucher leur part on utilise cet argent pour acheter des vêtements pour acheter de la nourriture pour acheter aussi de quoi écrire nous avons à Genève à la bibliothèque publique et universitaire aujourd'hui bibliothèque de Genève d'assez nombreuses lettres de galériens qui ont été au XVIIIe siècle recueillis par Antoine Cour ce sont des témoignages saisissants comme cette lettre dans laquelle un galérien dit je n'ai plus aucune dent qui se rencontre il faut agir avec prudence Jean Marteille raconte que membre galérien pour la foi en dénommé sabatier s'est malheureusement un jour fait attraper on l'amène aussitôt auprès de l'intendant des galères avec le paquet qu'il tenait terrible pièce à conviction contre lui premièrement l'intendant lui demanda si ce paquet et l'écrit qu'il enveloppait venaient de lui oui monseigneur répondit sabatier ensuite à qui il envoyait le dit paquet sabatier répondit qu'il l'envoyait à un tel l'un de ses frères de foi pour dire distribuer cet argent à divers autres qui étaient sur cette liste à quel usage est cet argent lui demanda l'intendant sabatier répondit que c'était une charité qu'on leur faisait pour s'en aider dans leur misérable esclavage d'où vous vient cet argent demanda l'intendant de Genève monseigneur répondit sabatier en recevez vous souvent de cette manière dit l'intendant quelquefois répondit sabatier lorsque nos amis prévoient le besoin que nous en aurons par quelle voie le recevez-vous continua l'intendant par un banquier de Genève qui par correspondance nous le fait compter par un banquier de Marseille répondit sabatier quel est ce banquier qui vous compte lui demanda l'intendant c'est jusque là monseigneur dit fermement sabatier que j'ai pu vous dire la pure vérité j'ai promis à votre grandeur de la dire en tout ce qui me concerne et si vous trouvez que ce que j'ai dit et fait soit criminel punissez-moi de la manière que vous voudrez mais de dénoncer un homme qui n'a agi que par bonté et pour nous faire plaisir et dont je sais que ma déposition causerait la perte c'est ce que je ne ferai jamais nous on va le faire il faut mentionner un professeur de l'académie de Genève qui a peut-être bien enseigné dans ce même auditoire où nous sommes présentement puisqu'on y donnait aussi des cours de théologie il s'appelait Bénédicte Calandrini assez mauvais professeur à la vérité les étudiants se plaignent de lui mais généreux un homme qui fait de Genève une plaque tournante des secours aux galériens Calandrini doit agir avec une grande prudence car le résident de France l'ambassadeur qui réside à la société de lecture actuelle surveille tout ce qui se passe à Genève et qu'on sait bien qu'il est interdit d'assister des gens qui ont enfreint les lois du puissant roi voisin mais les secours ne sont pas seulement spirituels ils ne sont pas seulement financiers les secours sont également diplomatiques des réfugiés huguenots intercèdent auprès de la reine d'Angleterre Anne auprès des provinces unies pour qu'à leur tour ces puissances d'Europe demandent à Versailles la libération des galériens pour la foi c'est ainsi qu'en 1713 reconnaissant peut-être à la vérité que les galères sont d'une efficacité très réduite dans les combats militaires et que Louis XIV les perd les unes après les autres parce qu'elles n'emportent jamais de victoire c'est ainsi qu'en 1713 Louis XIV accepte de libérer 136 galériens pour la foi des galères de Marseille à condition précise-t-on qu'ils sortent aussitôt du royaume André Zisberg relève la cruelle ironie de cette clause puisque ces gens vous vous le rappelez à l'image de Marteille ont été précisément enchaînés sur les galères parce qu'ils ont essayé de passer la frontière Jean Marteille est de ce nombre il a à ce moment-là 29 ans il a passé 13 années de sa vie aux galères et il raconte le départ de Marseille il part pour Nice Nice qui n'est pas en France mais en Savoie ils partent pour Nice par la mer mais pressés de quitter Marseille ils affrontent la mer par un très gros temps arrivé à Nice ils gagnent le Piémont ils arrivent à Turin et puis et puis Marteille raconte son arrivée à Genève toute cette petite troupe arrive en vue de Genève le dimanche 9 juillet de l'année 1713 le lendemain jour de dimanche nous arrivâmes à un petit village sur une montagne à environ une lieu de Genève d'où nous voyons cette ville avec une joie qui ne peut être comparée qu'à celle des Israélites à la vue de la terre de Canaan il était environ midi lorsque nous arrivâmes à ce village et nous voulions poursuivre sans nous y arrêter pour dîner tant notre ardeur était grande d'être au plus tôt dans une ville que nous regardions comme notre Jérusalem mais notre postillon nous dit que les portes de Genève ne s'ouvraient le dimanche qu'après le service d'Iva c'est-à-dire à 4 heures de l'après-midi il nous fallut donc rester dans ce village jusqu'à ce temps-là lequel venu nous montâmes tous à cheval à mesure que nous approchions de la ville nous apercevions une grande affluence de peuples qui sortaient notre postillon en parut surpris mais bien plus lorsqu'arrivant dans la plaine de plein palais à un quart de lieu de la ville nous aperçûmes venir à notre rencontre trois carrosses entourées d'albardiers et une foule innombrable de peuples de tout sexe et de tout stage qui suivaient les trois carrosses d'aussi loin qu'on nous vit un serviteur du magistrat s'avança vers nous et nous pria de mettre pied à terre pour saluer avec respect et bien séance leurs excellences de Genève qui venaient à notre rencontre pour nous souhaiter la bienvenue nous obéîmes les trois carrosses s'étant approchées il sortit de chacun un magistrat et un ministre qui nous vinrent tous embrassés avec des larmes de joie et avec des expressions si pathétiques de félicitations et de louanges sur notre constance et notre résignation qu'elles surpassaient de beaucoup ce que nous méritions nous répondîmes en louant et magnifiant la grâce de Dieu qui seul nous avait soutenus dans nos grandes tribulations après ces embrassements leurs excellences donnèrent permission au peuple d'approcher on vit alors le spectacle le plus touchant qui se puisse imaginer car plusieurs habitants de Genève avaient divers de leurs parents aux galères et ces bons citoyens ignorant si ceux pour qui ils soupiraient depuis tant d'années étaient parmi nous dès que leurs excellences eurent permis à ce peuple de nous approcher on entendit qu'un bruit confus mon fils un tel mon mari mon frère êtes-vous là juger les embrassements dont furent accueillis ceux de notre troupe qui se trouvèrent dans ce cas en général tout ce peuple se jeta à nos cols avec des transports de joie inexprimables louant et magnifiant le seigneur de la manifestation de sa grâce en notre faveur Genève est comme une nouvelle Jérusalem en tel récit participe de la construction du mythe de Genève le conseil prévenu par Calandrini de l'arrivée prochaine des galériens avait pris un certain nombre de mesures on va les loger à l'hôpital c'est-à-dire au palais de justice l'hôpital au bourg de four est flambant neuf nous sommes vous vous le rappelez en juillet 1713 mais le bâtiment a été inauguré l'année précédente seulement en 1712 on va faire décrète le conseil une collecte pour les galériens on va bien les accueillir mais attention il s'agit de bien leur faire comprendre qu'ils devront repartir d'ici le plus vite possible voyez si beaucoup de Genèveois d'aujourd'hui sont fiers de dire que leurs ancêtres sont venus au moment de la révocation de l'édite Nantes il ne faut pas oublier que les Genèveois d'alors n'ont pas toujours été d'une générosité sans borne pour accueillir les réfugiés en 1696 on a fait circuler à Genève une pétition contre ces sales étrangers qui viennent prendre notre pain et qui amènent en ville des coutumes dont on n'a que faire et on voit même à ce moment là des Genevois qu'on pourrait appeler des Genevois de souche se battre dans les temples contre des réfugiés qui ont le culot mes amis de s'asseoir à leur place imaginez ces bagarres dans les temples le registre du conseil parle même d'une effusion de sang sur les 136 une dizaine de galériens restent à Genève on les engage dans la garnison où on les garde par pitié en raison de leur grand âge ou de leur infirmité on n'en reparlera plus par la suite mais j'ai tout de même retrouvé le nom de l'an d'entre eux dans un mémoire sur les maîtres d'école de la campagne mémoire de 1724 qui dit ceci à propos du hameau de Sionnet à côté de Jussie celui qui occupe présentement cet emploi est un galérien âgé de 80 ans qui occupe ce poste depuis la mort de son fils qui y était maître et qui par ce moyen entretient la veuve et les enfants de son fils cet homme j'ai pu le découvrir en allant consulter le registre des morts de Jussie cet homme s'appelait Charles Melon et on peut penser avec émotion à la destinée d'un obscur instituteur de la campagne genevoise près de Jussie qui était née dans le Languedoc et qui avait passé 27 ans de sa vie de 1686 à 1713 sur les galères du roi très chrétien en tant que galérien pour la foi en mots de conclusion en écoutant les récits qui ont été faits vous aurez peut-être été frappés par un bon nombre d'analogies avec les univers concentrationnaires du siècle dernier le même enfermement bien sûr le même mépris de la vie humaine le même avilissement des corps qui ne sont qu'une force de travail la même volonté consciente de détruire tout sens de la dignité humaine le même pouvoir exorbitant des sous-chefs ici les capots là les comites des galères qui dans les fêtes ont droit de pouvoir ont pouvoir de vie et de mort sur les détenus mais aussi la même force de résilience chez les plus résistants soutenus par leur foi soutenus par la conviction de n'être pas oubliés par les gens du dehors il est parfaitement légitime je le crois de considérer les galères de Louis XIV comme des camps de concentration qui flottent sur les eaux putrides du port de Marseille la comparaison va même plus loin on constate aussi au XVIIe comme au XXe siècle le même négationnisme parce qu'on trouve à la fin du XVIIe siècle dans les églises françaises de l'étranger des gens pour dire que si tout ce qu'on raconte sur les galériens tout ce que nous avons entendu était vrai et bien ces gens ne pourraient tout simplement pas survivre et donc que la vie sur les galères ça ne doit pas être si terrible que ça cela étant dit il ne faut pas confondre les camps de concentration des totalitarismes nazis ou staliniens sont à l'ère industrielle ce que les galères de France sont à l'artisanat on ne parle pas de centaines de milliers ou de millions de victimes mais de milliers ou de dizaines de milliers mais la persécution qui touche en seul être humain est déjà en crime contre l'humanité et j'aimerais pour conclure citer en mots du Talmud qu'Elisabeth Labroux a mis en exergue de son grand livre sur la révocation de l'édite Nantes Dieu est toujours du côté du persécuté si un juste est persécuté par un méchant Dieu est avec le juste persécuté si un méchant est persécuté par un méchant Dieu est avec le persécuté et si un méchant est persécuté par un juste Dieu est au côté du méchant persécuté contre le juste persécuteur est-il qui est et qui est le même si un méchant est-il qu'il y a